Ici, on droite, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. J'ai une pensée pour Jacques Chirac, vous connaissez les liens qui nous unissent et je sais qu'il a eu un petit accident sans gravité hier soir et donc je lui adresse tous mes voeux de bon rétablissement. Il faut impérativement qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait idéalement une suspension, un moratoire de ces projets de loi et propositions de loi qui sont dans le tuyau et qui vont mettre autant de contraintes, autant d'obligations, autant de stress sur le dos des patrons. Vous savez ce qui me manque ? C'est l'intelligence. De Nicolas Sarkozy ? Oui. Mais ceux qui ont commis des actes, ceux qui se préparent à en commettre d'autres, doivent savoir qu'ils seront sanctionnés. Mais à l'instant où je parle, il n'y a pas encore de solution, nous faisons le maximum au nom de l'Europe pour avancer. L'Europe qui s'est à préliminer même a décidé le principe de sanction contre les responsables des violences. Vous savez, il faut tenir à distance deux acteurs. C'est-à-dire se retirer. Ne plus s'intéresser à la crise ukrainienne. Il faut tenir à distance de l'Ukraine deux acteurs, l'Union Européenne et BHL. Parce que partout où va BHL, les missiles tombent. Donc le président capable de ça, qui lui fait corrompu une corruption notoire, entouré d'oligarques, à la solde de M. Poutine, il n'a plus rien à faire à la tête de l'État ukrainien. L'Union Européenne doit engager le dialogue avec la Russie au plus haut niveau possible. Mais un dialogue doit être engagé. Et ce dialogue, il doit dépasser le problème de l'Ukraine. Parce qu'il faut sortir de ce face-à-face avec la Russie. Les élections municipales, est-ce que vous craignez votre sanction contre le gouvernement ? Non, je crois que les citoyens font la différence. Est-ce qu'ils seraient heureux de vouloir sanctionner le gouvernement et de se retrouver en fin de compte avec un maire dont ils ne veulent pas après ? C'est bien cela la question ? Ça a dû faire plaisir à Claude Barthelonne, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Pourquoi il le souhaite ? Bon, vous savez, on met Claude Barthelonne dans ceux qui pourraient remplacer Jean-Marc Ayrault le moment venu et on n'y est pas à mon avis. Claude Barthelonne, il est sympathique, il a beaucoup d'amis. Je m'interroge parce que je crois qu'il est assez dépensier. Le gouvernement auquel vous appartenez sera-t-il encore en place dans 15 jours ? Ah, ça c'est une bonne question, auxquelles je ne peux pas répondre. Merci. 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 Merci.